Écoutez, j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup de réalisateurs parce que quand j'étais jeune, j'ai été assistant de Fellini, j'ai été assistant de Visconti, j'ai été assistant en Italie. J'ai connu des metteurs en scène comme Steven Spielberg ou Tarantino ou John Cassavetes, des gens qui étaient indépendants en principe. Et ils m'ont appris que j'ai été frappé par certains films. Et puis aussi, toute l'école allemande qui a immigré pendant la guerre après la suite de la Shoah, elles sont parties aux Etats-Unis. Je pense à Fritz Lang, à Robert Sien-Mac. C'étaient des personnages étonnants. Ils faisaient des films formidables. « Aime le maudit », « Metropolis », enfin bon, toute une série de films. Et puis, j'ai eu la chance de faire mon premier film, c'était un film de Marcel Carné qui avait fait « Les enfants du paradis », etc. Et là aussi, j'ai été frappé par ce type qu'il faisait avec Jacques Prévert, il faisait des films extraordinaires. Puis les films de Gabin, parce que j'étais très voisin, très proche de Gabin. Alors, Gabin, c'était un monsieur qui a fait des films extraordinaires. Alors, j'ai, quand j'ai attaqué à 9 ans. Alors, 9 ans dans les livres du soir, c'est en 42. Et j'ai participé pour la première fois à un film. J'ai connu toute cette époque, la grande époque du cinéma, Claude Autant Lara, Duvivier, tout ça. Et j'ai été formé là-dedans. J'ai été formé par ces gens-là, parce que j'étais assistant de ces gens-là. Et j'étais l'assistant de Jacques Tati aussi. J'ai été l'assistant de tellement de monde. Et finalement, je ne suis pas issu de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'était en fait des journalistes qui étaient passés. Ils s'étaient dit, il faut changer les choses. On va prendre la place des réalisateurs. Et donc Truffaut, Godard, Chabrol, Rivette, Romer, c'étaient des critiques du cinéma et qui connaissaient très bien le cinéma et qui ont voulu devenir réalisateurs. Mais moi, je n'étais pas de cette époque-là. Robert Hossin et moi, on était évadis, mais on avait travaillé dans des films. Ce n'était pas pareil. Alors il y a eu une scission entre nous. Il y en a un qui s'appelait Jean-Pierre Melville. Alors lui, c'était vraiment le premier qui a fait de la Nouvelle Vague. Mais on l'a balancé, parce qu'il n'était pas journaliste. Alors on a dit que ce n'était pas lui qui avait inventé. C'est lui qui avait inventé la Nouvelle Vague. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était la Nouvelle Vague ? C'était des films où on ne respectait pas, si vous voulez, les raccords. C'est-à-dire, on faisait des ellipses. Il y a un type qui marchait dans la rue. Mais au lieu de continuer, si vous voulez, de faire un plan supplémentaire dans le cadre du premier plan, on faisait une ellipse et on passait à tout à fait autre chose. Et ça permettait une certaine facilité de tournage, parce qu'il ne fallait pas... La script, il n'y avait pas... Il ne disait pas, il y a le type, il est là, il tient sa cigarette comme ça. Il faut que, dans le plan suivant, il tienne toujours la cigarette de cette manière. Il s'en foutait. Alors il passait d'une scène à l'autre, c'est devenu la Nouvelle Vague. Et voilà. Alors il y a eu aussi le mélange entre l'image tournée pour le film et le stockshot. Et le stockshot, par exemple, dans Un homme et une femme, Claude avait eu l'idée, si vous voulez, de mettre 45 minutes de stockshot. Alors c'était quand même sa fascinité, parce que les histoires d'amour sont chiants et on ne peut pas faire des films d'amour d'une heure trente ou d'une heure quarante. Donc c'était mélangé avec des vues de voitures qui couraient à droite à gauche, etc. D'où la différence, si vous voulez, des gens comme moi avec Truffaut et toutes ces gens-là. Voilà. En gros, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire que nous, on était des professionnels. Et en plus, j'ai tourné avec des acteurs comme Robert Michoud, etc., en tant qu'acteur. Donc j'étais plutôt international. J'ai tourné avec Heinz Roman, qui était la vedette numéro un en Allemagne, et avec Alberto Sandé, qui était la vedette numéro un en Italie. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé dans l'international. C'est parti, encore une fois, pas d'un journal ou d'un fait divers. On était assis avec un ami dans un café du quartier de la Terre, au moment où les étudiants balançaient les pavés sur la tête des CRS, etc. Nous, on était dans un café, assis. Et à la table d'à côté, il y avait trois jeunes de 15 ans qui disaient, « La révolution va s'arrêter, mais nous, on va continuer. » Et c'était le début des brigades rouges et des brigades, enfin, de ce qu'on a appelé les brigades rouges, d'abord de Bader et tous ces trucs, d'action directe. C'était des jeunes qui ne voulaient pas que la révolution s'arrête. Parce que le problème de la révolution de 68, c'est qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. Parce que contrairement à la révolution de 89, la grande révolution française, où il y a eu des... C'est-à-dire, on a coupé la tête du roi, etc. C'était tout à fait autre chose. Là, on a coupé la tête de personne. Et au bout d'un moment, si vous voulez, les étudiants se sont calmés. Ils sont repartis en vacances et la révolution est tombée comme un soufflet fromage qui tombe comme ça. Bon, alors, quand j'étais dans ce café, c'était au moment de mai, c'est auprès de... Enfin, plutôt, le coin de 1968. Et là, je vois ces trois jeunes qui avaient 15 ans et qui disent, nous, on va continuer. La révolution s'arrête, mais nous, on continue. Et c'est ça qui a inspiré le film. Alors après, quand j'ai écrit le scénario, il s'est passé quelque chose. C'est que, évidemment, je tournais déjà avec des stars. Parce que là, il y a aussi une différence entre la nouvelle vague et nous. Nous, on tournait avec des stars. Tandis que Truffaut, Goddard, tout ça, ils avaient peur des stars. Ils avaient peur parce qu'ils avaient l'habitude de les voir en interview ou comme ça. Mais de les diriger, de leur donner des indications, ça paraissait énorme. Alors Truffaut, par exemple, Goddard, même Lelouch, ils n'ont pas travaillé avec des grandes menettes. Ils ont travaillé plutôt avec des gens inconnus comme Belmondo, qui était totalement inconnu, quand Goddard l'a pris pour un bout de souffle. Ou alors même des gens comme Jean-Pierre Léo, que Truffaut avait pris pour les 400 coups, qui n'étaient pas connus du tout, tout ça. Donc ça veut dire que ces journalistes, qui étaient devenus metteurs en scène, avaient peur des vedettes. Tandis que moi, je tournais avec Fernandez, Michel Simon, Catherine Deneuve, Philippe Noiré, Céreau, etc. Donc, si vous voulez, je disais ça parce que lorsqu'on a décidé de faire solo, évidemment, je pensais recourir à une vedette pour jouer mon rôle, celui que j'ai joué. Et j'ai donc demandé à Alain Delon, que je connaissais bien, et je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas le faire ? Et Alain m'a dit non. Et pourquoi il m'a dit non ? C'est parce que le film était très dur à avaler pour le secteur commercial. C'était un film anarchiste, etc. Et Delon avait peur que son public lui tourne le dos aussi, tournait ce film. Et mon ami Belmondo, qui est mon meilleur ami, eh ben, lui aussi, il a eu peur, parce qu'il était en train de faire à Cartouche des trucs d'aventurier Romain, je ne dis pas Romain Desbois, mais des gens, des trucs comme ça, des films comme Le Guignolo, les machins. Alors, évidemment, tous les deux ont eu peur de ce film. Et alors, à la fin, j'ai dit, ben, je vais le faire moi, puisque j'étais acteur. Donc j'ai fini par le faire moi. Voilà, en gros, c'est ça qui s'est passé avec Solo. Et Solo a traversé, si vous voulez, c'est un film qui a coûté très bon marché, et qui a rapporté 3 milliards. Alors, ça a été une expérience dans ma vie, parce que ça a prouvé que, comme Le Loup d'ailleurs, avec un homme et une femme, en faisant des films de tout petit budget, on arrivait à faire une fortune. Parce qu'en fait, Solo m'a permis de travailler pendant 15 ans après. C'est avec l'argent de Solo que j'ai fait ma carrière entre 70 et 85. C'est tout cet argent qu'on avait gagné, donc que j'ai partagé, d'ailleurs, avec ceux qui avaient fait le film. J'ai plutôt gardé pour moi, mais il m'est resté suffisamment d'argent pour financer une quinzaine de films. Merci d'avoir regardé cette vidéo !